Je suis Florian Nussos, j'ai 30 ans et je vis à Montréal. Je suis coach de vie et en leadership, massothérapeute énergéticien et maître Reiki. Moi, en fait, dernièrement, j'étais comme directeur des opérations pour un éditeur de logiciels en tout ce qui est gestion des talents, gestion des systèmes RH. J'étais toujours un peu dans ce pattern de faire des choses, bizarrement peut-être pour les autres, puis faire des choses pour aller chercher de la reconnaissance et de l'amour parce que, du coup, j'étais comme directeur des opérations, ça avait un titre, oui, je gagnais bien ma vie. Mais du coup, j'avais l'impression de faire plus ça pour me faire valider. C'est juste que je me rends compte que c'est plus cette personne-là que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être moi. Et être moi, c'est finalement utiliser toutes les compétences que j'ai acquises pendant tout ce cheminement, cette vie, au service des autres, pour aider les personnes justement à s'aimer et s'accepter telles qu'elles sont. Si on veut vraiment amener un changement, on doit vraiment s'intégrer dans l'ensemble des sphères de nos vies, c'est-à-dire à la fois physique, psychique, émotionnelle et spirituelle aussi. Et en fait, j'ai vraiment mon approche qui se base sur ces quatre piliers-là. En fait, il y a différentes choses qui sont venues à moi pour être capable d'offrir ça. Donc, le coaching, clairement, qui va vraiment pouvoir, dans le fond, adresser à la fois le corps, l'émotion, le mental, aussi quand même la spiritualité, parce qu'au travers de différentes techniques de coaching, on peut vraiment aller chercher différentes choses avec de la méditation guidée, des visualisations. Il y a pas mal de choses déjà à faire avec le coaching. La massothérapie, clairement, pareil, qui va finalement adresser un peu l'ensemble parce qu'on est vibration avant tout. Donc, finalement, le fait de masser le corps, comme je l'ai dit, ça va vraiment aider la personne à déconnecter de la tête et à venir faire l'expérience du corps. Donc, ça, c'est hyper important. Et le Reiki, donc la partie vraiment peut-être plus énergétique, de venir travailler sur ce qu'on appelle plus les corps subtils. Donc, en fait, c'est finalement tout notre champ d'énergie. J'ai ce rêve aussi pour le monde, qu'on se laisse la chance, qu'on se laisse le droit d'être qui on a envie d'être, en dehors de toutes les normes sociétales, de tous les préjugés, de toutes les peurs qu'on puisse avoir. Mais juste de s'autoriser à être qui on a envie d'être, ça amène forcément une énergie et une vibration tellement plus haute aussi pour la planète, pour le monde, pour l'ensemble des personnes qui vivent sur Terre. C'est quoi ? C'est quoi ?